Congolaises et Congolais, Chers compatriotes, Je voudrais, avant toute chose, remercier l'Éternel Dieu pour toutes ses bénédictions. Permettez-moi ensuite de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes et de tous ceux qui ont perdu leur vie suite aux activités criminelles de groupes armés, internes et externes, et surtout l'étendue du territoire national, notamment à Nitori, au Nord-Kivu et à Kwamut. J'ai renouvelé mes condoléances aux familles éplorées et à la nation toute entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières quotidiennes de penser à nos regrettés disparus et à leurs familles. Aucun de Congolais ni toute autre personne vivant dans notre pays n'est des vrais pays de sa vie du fait de l'incapacité des autorités établies à protéger les citoyens et leurs biens. Chers compatriotes, la vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. C'est ici pour moi l'occasion d'honorer la mémoire des victimes de la barbarie et des injustices, parmi lesquelles notre regretté frère et camarade de Reise-Mémoire, cher Ibn Okende, dont le corps est toujours gardé depuis bientôt quatre mois entre le maître de la justice, sans aucune explication, prolongeant ainsi une douleur inacceptable ressentie par sa famille et ses proches. Mes pensées vont également à tous nos compatriotes qui croupissent injustement en prison pour des raisons pirement politiques. Chers compatriotes, S'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peupleux d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux Irnes le 20 décembre prochain pour élire son sixième président ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré la faiblesse observée et plusieurs fois dénoncée, je tiens à saluer l'attitude de la CNI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vie de redorer l'image de notre pays. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République, de répartir équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population, de mettre fin à la gabégie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme, de couper court à l'instrumentalisation de la justice, de doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive et d'une police au service de citoyens, de restaurer l'autorité de l'État, d'améliorer les conditions socio-économiques de Congolais. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un État de droit où il fera bon vivre. S'inspirant de certains enseignements de nos illustres du Paris, j'ai cité Joseph Kassavoubou, le président Joseph-Désiré Mobutu, le président Laurent-Désiré Kabila et le Premier ministre Patrice Emreilou Mumba. Je soutiendrai qu'il est temps d'écrire ensemble notre propre histoire, une histoire de gloire, de dignité et non d'injustice. qui nous ont appris notamment à privilégier l'intégrité et l'honnêteté, l'unité, la concorde et la cohésion nationale. La dignité du peuple congolais, l'autoprise en charge du peuple et le combat pour la liberté. Chers compatriotes, J'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale si chèrement acquise et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité de Zyrne soit respectée et observée par tous. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montage grossier et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En depuis des intimidations, de menaces et de turbulences de tous genres, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CNI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ces processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat post-électoral apaisé. Chers compatriotes, mon parti a un programme de gouvernance chiffré qui sera dévoilé au moment opportun et pour lequel nous restons ouverts à la contribution d'un chacun en vue de sa consolidation et de son appropriation pour tous les enfants de ces beaux pays que nous avons malheureusement transformés en empers. Pour le changement, le temps est arrivé. Bonabongwana, tango et koki. Wachitului loup Dibadiyakumbani Samuna Sombodolo Tangumefwana Wabadilishyo Wakati Ineneya Un autre Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Dibadiyakumbani